SEGA Qu'est-ce que le premier épisode ? Comme vous pouvez le voir en bas j'ai récupéré déjà 5 Chaos Emerald Puisque j'ai refait les niveaux plusieurs fois Même pour choper les 3 Chaos Emerald J'ai essayé de choper les rings rouges aussi En fait les rings rouges n'apportent rien si ce n'est un succès quand on les a toutes Mais bon après tout pourquoi pas Du coup j'ai récupéré 5 Chaos Emerald Du coup c'est officiel je vous montrerai Super Sonic dans cet épisode là Enfin dans l'épisode 2, pas dans cet épisode en terme de vidéo mais de jeu Je tiens juste encore une fois à préciser un truc C'est que l'épisode Metal je l'ai fait, je l'ai fini et c'est une blague cosmique En gros qu'est-ce que c'est ? Vous jouez Metal Sonic qui est équivalent à Sonic Et vous avez un niveau dans chaque environnement de Sonic 1 Enfin de Sonic 4 épisode 1 Du coup vous reprenez les mêmes environnements Des parties de niveau qui existent déjà Et puis vous les refaites, voilà, simplement Donc en gros c'est une blague cosmique Et je vous propose plutôt de me tromper de bouton Et de repartir sur le boss Puisqu'on s'était arrêté juste avant le boss de la zone White Park Je vous propose donc d'aller affronter visiblement Metal Sonic Et à en croire le nom de l'acte Metal Sonic et Katak donc Et bien entendu Metal Sonic quand vous jouez à l'épisode Metal il n'y a aucun boss L'épisode Metal c'est juste ça je vous le dis Vous reprenez des niveaux de l'épisode 1 Et vous les refaites en gros avec Metal Sonic Alors c'est un petit peu plus dur Je dois bien l'avouer, ils ont fait une espèce de mode hardcore Disons que c'est un peu plus dur Mais pfff Non non c'est peut-être un cadeau Ah bah voilà Metal Sonic C'est peut-être un cadeau en quelque sorte à ceux qui ont acheté le jeu Mais bon en gros qu'est-ce que vous faites ? Bah vous reprenez ce que vous avez déjà vu dans le jeu Oh la vache Ok donc là visiblement Ok d'accord ça il fallait le savoir Et mes rings Ok alors j'ai pas trop compris Alors visiblement c'est un boss Et visiblement je suis mort bravo Donc il fallait pas que je saute là Ouais Bon alors à ce que j'ai Alors visiblement ça va être un boss Où on va devoir courir après En gros on va devoir courir après Metal Sonic Et lui mettre des pins Ca me rappelle un boss de Sonic Generations Qui était comme ça Enfin il y avait des boss comme ça Bah genre quand on devait affronter Pour obtenir des Chaos Emerald On devait affronter Bah Metal Sonic d'ailleurs On devait affronter Aussi comment il s'appelle Silver On devait affronter Shadow Donc Je sais pas ce que je voulais faire de nouveau Et puis c'était comme ça en fait Il fallait courir et esquiver des attaques Bon c'était en 3D du coup Ca avait une autre gueule Mais quand même Ca me fait penser un peu à ça Ok pourquoi je peux plus sauter là Mais C'est pas vrai ce truc J'ai réussi à Mais Ok d'accord Le problème c'est que le scrolling Il va tellement vite On est collé au scrolling en fait Je sais pas si vous vous en rendez compte Mais Bien joué merci Metal Sonic Ok là on peut pas le toucher On va devoir esquiver peut-être cette fois son attaque Ok c'est raté J'ai plus de rings Je sais pas pourquoi Mais J'ai réussi à le rater Allez on va essayer de se concentrer un peu Mais c'est pas possible Quelle misère Mais reviens ici En fait le problème c'est qu'il est dans le mauvais sens Parce que je sais pas si vous avez remarqué Mais il y a deux Il y a un fond à l'écran Enfin vous pouvez être dans le fond ou devant Il y a deux dimensions en fait Il y a une dimension en profondeur Et puis une notion Et puis une dimension au premier plan Voilà en premier ou en arrière plan Et du coup bah Il faut switcher entre les deux Mais Qu'est-ce qu'il s'est passé là ? Ok je veux tout recommencer Je sais même pas pourquoi J'ai même pas compris ce qu'il s'est passé en fait Pourquoi je suis mort ? Ça va tellement vite en fait j'ai rien compris Bon bah tant pis on va recommencer Alors ça a l'air d'être un boss Bah en fait il va falloir courir Esquiver ses attaques Et des coups Bon bah c'est comme les boss de Sonic Generations Sauf que ceux-là étaient en 3D Ils nous balançaient des machins monstrueux Et là je l'ai réussi à le foirer Bien joué Oh non mais je m'y attendais en plus J'ai sauté exprès et puis je l'ai raté Tant pis Et pourquoi il me touche là ? Faut vraiment que j'arrive à comprendre ce qu'on fait Parce que j'espère que j'ai pas passé tout l'épisode à essayer de le battre cette fois Enfin je dis cette fois parce que je sais pas si vous vous souvenez On a eu un épisode où j'avais galéré Bah en fait contre le boss du premier acte j'avais pas mal galéré Avouons le Les boss ont l'air d'être plus originaux mais aussi Merde mais aussi beaucoup plus chaud que dans l'épisode 1 Ça c'est clair et net Ah mais je suis bête en fait je peux faire ça Je l'avais oublié ça J'avais oublié que je pouvais jouer avec Tails C'est un gameplay tellement bizarre que je l'oublie Voilà parce que moi je peux faire ça Et du coup bonne chance pour me toucher espèce de con Voilà Ah mais oui c'est beaucoup plus simple comme ça Ok d'accord bah heureusement que je m'en suis rendu compte maintenant C'est beaucoup plus simple d'esquiver avec Tails Voilà Hop là Voilà encore un petit coup de Tails voilà Merde mais non je me fais toucher quand même Je me rends compte parce qu'un petit coup de Tails c'est un peu euh Si on traduit c'est un petit peu tendancieux Je m'en excuse Merde mais c'est pas vrai Et puis maintenant ce con il est au Mais pourquoi je peux pas le toucher Je comprends pas comment est-ce que je peux le toucher en fait C'est très bizarre C'est un boss qui est très bizarre encore une fois En fait c'est ça il faut euh Il faut s'allier avec Tails pour essayer d'esquiver ses attaques Mais le problème c'est que Tails nous en... Mais je voulais pas prendre ce truc euh... On peut jamais le toucher en fait Elle est bien là toi En fait je crois qu'on s'en fout si on se fait toucher De toute façon il y a des rings toujours après Donc... Moi le seul truc que je veux c'est pouvoir le taper Mais... Je ne pige... Je pige rien Pourquoi est-ce que je me suis fait toucher là je n'en sais rien Merde... Je m'en faut encore toucher une fois... Non c'est bon Mais... Mais en fait j'ai l'impression que les développeurs savaient eux-mêmes que leur boss était pourri Parce qu'en fait... Je ne sais pas si vous l'avez remarqué Il y a des rings tout le long du chemin Et dès que vous vous faites toucher Il y a des rings après pour vous en redonner J'ai l'impression que les développeurs eux-mêmes savaient qu'ils faisaient de la merde Voilà là cette fois-ci j'ai réussi à le toucher Je ne sais pas pourquoi d'habitude ça ne marchait pas mais c'est pas grave Voilà... Mais... Mais c'est quoi ça ? Il nous a refait son espèce d'attaque pourrie mais on peut même pas l'esquiver Ok... Ok ok d'accord Donc il nous donne une attaque qu'on ne peut pas esquiver C'est fantastique Et puis qu'il nous tue en un coup bien entendu J'avais encore des rings C'est facile j'ai regardé Histoire d'être sûr Mais oui non si si il me restait des rings Il me restait des rings Et je me suis fait toucher quand même Bon bah merci beaucoup J'ai pas trop pigé mais bon c'est pas grave On va dire que... Voilà... C'est un détail que c'est pas grave si je me fais toucher sans que... Voilà là je l'ai eu parfait ça fait deux coups Non là il ne faut pas que je saute parce que là il y aura le... Le gros trou Ça c'est vraiment con Ça c'est le piège à con ce machin Voilà ce trou là Ce précipice Il n'est plus de tomber une fois dedans Voilà trois fois Ok donc là je n'avais pas le temps de lui donner un coup Tant pis Ok là j'ai fait n'importe quoi Je pensais qu'il se... En fait je pensais que ces éclairs il nous les envoie selon... De manière relative à notre position Mais pas du tout en fait Il les envoie un peu au pif comme ça Ah mais en fait il est super simple à taper je suis bête On a largement la place pour le taper C'est bon Ok voilà donc là il va nous faire son truc On va sortir Tails J'ai réussi à rater... Non Merde voilà Ok encore une fois on prend Tails Le problème avec Tails c'est qu'il nous donne... Ok donc il donne trois coups par terre Ok Le problème avec Tails c'est qu'il nous envoie dans le fond Euh... qu'il nous renvoie tout à gauche de l'écran Je ne sais pas si vous l'avez vu Mais c'est très con parce que Tails il nous renvoie tout à gauche de l'écran Je revienne au premier plan sinon je ne pourrais pas le toucher Il faut un bumper là Alors On va faire simple Si vous avez compris ce qui vient de se passer Franchement repassez vous cette scène Je vais peut-être même vous faire un ralenti tiens Je vais même essayer de vous faire un ralenti Si vous avez compris ce qui s'est passé Et pourquoi je suis mort Euh... dites le moi Franchement ça m'intéresse J'aime bien savoir pourquoi je meurs Non mais c'est débile ce truc C'est incroyable C'est quoi ce boss de merde ? J'ai rien compris Comment est-ce que je suis mort là ? J'ai même pas compris ce qui s'est passé On devient complètement invisible En plus c'est bien joli de nous faire une espèce de profondeur Avec un arrière-plan en avant-plan Mais ça sert à rien Metal Sonic il est toujours en avant-plan Du coup c'est de la merde Ils ont réfléchi à quoi les développeurs ? Et puis voilà Puis on peut pas esquiver ces merdes Du coup on se retrouve en arrière-plan tout le temps Et puis on peut rien faire quand on est en arrière-plan Allez un bumper Là merci Mais c'est dingue C'est vraiment dingue Mais non mais Je voulais pas aller en arrière-plan Le problème c'est que les bumpers ils viennent tellement vite Bah laisse tomber pour les esquiver quoi Voilà là j'ai réussi à le rater Tant pis Enfin tant pis non mais Allez cette fois-ci on va l'avoir Voilà Tac ça fait 3 coups J'aurais pas dû sauter mais c'est pas grave Je l'ai esquivé quand même Ah mais je... Je pouvais le toucher là ok Mais je... Le système de Locke est très très étrange Mais c'est pas grave On va pas se mettre à se plaindre sur le système de Locke non plus Sinon je vais finir par me plaindre sur tout Surtout que pour l'instant bah Comme je vous l'ai dit j'ai pas mal joué hors vidéo Enfin pas mal en guillemets Mais j'ai pas mal joué pour choper les Chaos Emerald Et franchement Bah c'est assez sympa Enfin disons que je... Contrairement à l'épisode 1 là Ça m'amuse de revenir sur le jeu quoi Mais... Ça m'amuse de revenir sur le jeu fuck Bon Vous savez ce que je vais faire C'est que je vous propose de faire euh... Non bah même pas en fait Ce que je vais faire c'est que je vais faire comme le boss dauphin de l'épisode 1 C'est à dire que je vais continuer Et puis euh... Et puis je vais vous skipper les passages cons en fait Je vais pas vous faire une ellipse euh... Parce que je sais pas quand est-ce que j'arriverai enfin à battre ce boss du coup bah je vais continuer à enregistrer Et puis je vous ferai des coupures selon quand est-ce que j'arriverai par pur hasard voilà A pas faire ça et puis à réussir à battre le boss parce que franchement J'ai besoin d'explications là Son attaque là qui nous tue en un coup je comprends vraiment pas comment est-ce qu'il nous l'arrive Et il nous l'envoie Ça m'aurait semblé logique qu'une fois qu'on le touche 3-4 fois il la fasse Mais non mais c'est même pas ça Là il nous l'a envoyé alors qu'il y avait rien qui le laissait prédire quoi Puis je voulais pas aller en arrière-plomb merde ça sert à rien cette option Vite un bumper Voilà 3 fois bon Donc là il va nous faire ses éclairs bon Je me suis fait toucher quand même bravo 4 fois bon alors là normalement il nous fait ses espèces de sauts là qui détruisent tout Non même pas ok d'accord donc il nous envoie encore de l'électricité Voilà là je l'ai touché donc là il va nous faire ses sauts pourris Donc là maintenant voilà on va y aller comme ça Voilà mais le problème c'est qu'après on a pas le temps Mais non puis je suis arrivé en arrière-plan Alors ça c'est con ça c'est vraiment Pourquoi est-ce qu'ils ont rajouté un arrière-plan pour faire quoi pour faire genre Oh trop chouette on a de la 3D on sait faire de la 3D et des arrière-plans Oh génial c'est fantastique Ah ouais c'est vrai que ça valait le coup de faire ça Moi le seul truc que je veux voilà c'est de revenir en premier plan Sauf que maintenant voilà en plus je me le prends dans la tronche C'est génial C'est vraiment génial mais non mais arrête mais qu'est-ce qu'il fait Ah bah voilà là je vais pouvoir le toucher Parce que là je sais pas pourquoi il nous a fait cette attaque là Merde Mais non mais là je pouvais le toucher et puis pfff Il y a un bumper à la con mais c'est génial quoi C'est fantastique hein Ils ont vraiment pensé à tous les développeurs bravo Ah non mais pour ça je les en félicite hein ils ont vraiment pensé à tout Au moment où vous pensez que vous pouvez le toucher Tac il y a un bumper à la con Du coup qu'est-ce qu'il se passe ? Bah vous vous faites toucher C'est génial non ? Plus exactement non qu'est-ce que je raconte ? Non plus exactement vous ne pouvez pas le toucher Voilà cette fois-ci je l'ai eu Bon sauf que là il va nous faire certainement ses attaques Voilà Ok on va essayer je crois qu'il va... voilà on va lui donner un coup Parfait Ok il s'est barré Je pense qu'il y aura de nouveau en saut Voilà Ok il y a une troisième phase visiblement Il a encore une forme Ok Une forme qui est impossible à esquiver mais c'est un détail Ok c'est... C'est impossible à esquiver mais c'est pas grave Non en fait si c'est possible à esquiver mais surtout est-ce que c'est possible de le taper ? Oui c'est bon... Oh j'ai réussi je crois Oui c'est bon Il y a la course poursuite qui s'arrête Bon Alors le boss j'ai l'impression qu'il était pas dur Le seul truc qui posait problème c'était qu'il y avait Cette espèce d'attaque bizarre qui nous tuait sans qu'on se rende compte de rien quoi Bon Ouais Sonic et Tails ont battu le boss Ouais c'est sûr que Tails m'a beaucoup aidé merci Bon Euh qu'est-ce que je vais faire ? On arrive à la zone oil desert Bon Ce que je vous propose c'est de faire le premier acte Oui si je pouvais appuyer sur le bon bouton J'arrive toujours pas à m'y faire que sur la mannex de Xbox 360 le bouton B soit à droite quoi Ça c'est le truc qui restera jamais un mystère pour moi Allez on va faire cette nouvelle zone La zone oil desert donc Qui Qui Sans Bah visiblement on se retrouve avec des Des foreuses à pétrole Ok et des bousiers Qui nous balancent des Des boules d'acier Ok qui nous touche Visiblement Qu'on peut pas détruire Allez Ok donc y'a du vent qui nous pousse Je sais pas si vous vous en rendez compte Mais là y'a du Y'a du vent qui nous pousse Bon allez on va essayer de se calmer un peu après ce magnifique boss Ok là y'a du sable mouvant maintenant Oh j'ai failli rater le checkpoint Non merci Merde Allez on va essayer De se calmer un peu Après ce merveilleux boss Je vais voir comment je vais faire si je vous laisse tout Ou si je vous coupe des morceaux Ok d'accord donc il fallait battre cet ennemi pour descendre on dirait C'est bizarre mais bon pourquoi pas C'est impossible de les toucher ces bousiers avant qu'ils vous touchent vous Ah non c'est bon je l'ai activé j'allais dire j'ai encore raté le checkpoint Non mais en tout cas une chose est sûre c'est que Par rapport à l'épisode 1 en tout cas J'attendais Après ce qu'on a vu dans l'épisode 1 j'attendais pas forcément Un superbe Un épisode 2 qui soit Mais merde Je vais crever Je veux dire après avoir vu ce qu'il y avait dans l'épisode 1 Je m'attendais quand même Bah disons que vu le prix de l'épisode 2 j'allais dire Oui forcément on aurait pu s'attendre à plus Mais j'avais un peu peur Parce qu'effectivement l'épisode 2 je vous l'ai dit Il a pas été aimé non plus Par les joueurs en général Mais franchement Alors par rapport Mais non mais quel andouille Je joue tellement n'importe comment Mais par rapport à ce qu'on a vu dans l'épisode 1 Actuellement l'épisode 2 il corrige beaucoup de problèmes de l'épisode 1 Je veux dire le jeu est déjà plus original Il y a plus d'idées On va pas dire qu'il est magnifique mais il est déjà aussi plus visuellement intéressant disons Alors les boss ont l'air très très bizarre En fait là le Je sais pas je dirais pas qu'il est Je sais pas comment je pourrais qualifier le combat de boss qu'on vient d'avoir Disons qu'il aurait été bien s'il y avait pas cette forme bizarre En fait comme on courait ça allait super vite C'était pas possible de choper Je sais pas C'était pas possible de comprendre vraiment certaines de ces formes Genre quand ils nous fonçaient dessus là et qu'ils détruisaient par terre Il y a des fois je suis mort j'ai même pas compris comment en fait C'est vraiment très bizarre Ils nous apprennent qu'on peut encore utiliser Tails Genre on l'aurait pas encore vu Ok tu te poses Non mais non 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 mais non mais c'est de la connerie Mais Pourquoi est-ce que tout doit être sur la même touche quoi c'est Vous me direz oui ok il faut sauter avant d'appuyer sur Y Sur X pour pouvoir Enfin non pardon c'est pas X c'est touche bleue pour Oui pardon c'est vrai que Dans les didacticiens mais non voilà Puis là il leur fait arrête arrête Merci Parce que le problème c'est que si vous appuyez sur X Sans appuyer sur le saut avant Bah ça vous envoie Bah c'est ce qu'il vous fait ça C'est à dire qu'il vous envoie à Il se met à faire sa roulade pourrie là Et puis il va traverser la moitié du décor Non Ok d'accord Bon Alors il y a deux problèmes à ce jeu Le principal je crois que c'est ça Pour l'instant c'est le seul truc qui m'embête C'est que chez ces gars ils ont décidé qu'ils allaient faire un jeu Pour rattraper ce qu'ils avaient pas réussi à faire dans l'épisode 1 Donc à faire un truc sympa avec l'épisode 2 Mais de tout saloper en rajoutant le gameplay avec ces Tails Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Mais pourquoi il m'a lâché ce con ? Il y a Tails qui m'a lâché je sais pas pourquoi Cette fois-ci j'ai pas touché le machin Enfin si je l'ai touché du coup je me suis cassé la gueule Mais c'est Tails qui m'a lâché je sais pas pourquoi Il y avait pas encore l'animation comme quoi il était fatigué Donc je comprends pas trop Enfin tant pis hein De toute façon Ce que je vous ai dit la dernière fois était faux C'est-à-dire qu'on conserve bel et bien nos vies encore Voilà j'ai réussi à choper la Ouais super j'ai réussi à choper le rings rouge mais après je suis mort quand même Je piche pas trop ce qu'il faut faire en fait On va essayer Là c'est pas comme dans le niveau de l'eau où il fallait jouer avec Tails et que c'était ultra limite Non là c'est à peu près jouable Là franchement ça va Ok je sais pas pourquoi il a pas sauté ce con mais c'est pas grave Je vais même pas m'amuser à faire un commentaire je crois que bon voilà Voilà je crois que bon tout est dit en vrai c'est pas vrai quoi Mais Allez lâche moi voilà Allez maintenant toi tu sautes voilà Oh j'ai réussi parfait Donc en gros j'ai réussi à choper la rings rouge et à passer le passage bon Oh mais c'était la fin en plus Ah génial du coup j'aurais pas eu mes 50 rings Mais bon par contre j'aurais chopé la rings rouge c'est déjà ça Donc oui la rings rouge ne sert absolument à rien à part à vous faire avoir un succès En gros si vous finissez le jeu après avoir eu toutes les rings rouges vous gagnez un succès Steam Pourquoi pas D'ailleurs il me semble que Que j'aurais du recevoir un succès il me semble que j'en avais vu un Oui j'en garde vite fait pour vous montrer de la liste des succès c'est vrai que j'en ai jamais parlé Dans les jeux du coup et voilà voilà rings étoiles rouges trouvées Bah l'ennemi finale après avoir ramassé toutes les rings rouges Mais il me semblait que Bah l'être Metal Sonic dans l'acte 1 de Ah non j'ai rien dit dans la zone Sky Fortress Ok donc je pensais qu'il fallait battre Metal Sonic ici mais non non Donc visiblement on aura un autre combat avec ce Metal Sonic C'est super les succès qui vous spoil à l'avance le jeu Bon bref c'est pas grave on aura chopé la rings rouge Et surtout on aura battu le boss de la zone White Park Du coup ce que je vous propose c'est de retourner au menu principal Et de nous quitter là on a à nouveau 20 minutes d'épisode Du moins je vais voir ce que je vais vous couper sur le boss Le boss qui était un peu chiant mais bon finalement au moins les boss sont résistants Disons que je vais au moins mettre ce crédit là Parce que les boss de l'épisode 1 qu'on tuait en 4 coups qui nous prenait 2 minutes Ils étaient complètement pourris donc je préfère je crois ce genre de boss que les boss qu'on avait dans l'épisode 1 On va dire ça Bref en tout cas moi j'espère que cet épisode vous aura plu On aura surtout battu du boss La prochaine fois je pense qu'on fera pareil pour la zone Oil Desert En tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu Que ce Let's Play vous plaît toujours Je vous dis à la prochaine Et surtout d'ici la prochaine Portez vous bien Salut à toutes et à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz